Salut les viewers, c'est Marcus, bonus, et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Dragon's Dogma Dark Horizon. Donc chers amis, je suis en train de changer de pion, et je vois un truc. Oh non, Dodge. Toi, rien que pour le principe, t'es pris dans l'équipe. C'est Miss Bison. Et toi, vu ton armure, je suis désolé, tu es forcément pris dans l'équipe, même si tu as un problème d'yeux apparemment. Je te prends. Ok, ça a l'honneur de voyager avec vous. Parfait. Nous avons donc un guerrier supplémentaire et un soin supplémentaire. Ça devrait être suffisant. Ils sont tous les deux de niveau 17. Surtout ça qui m'intéressait, j'avais des pions de niveau 15. Hop. C'est vrai que mon armure, on a l'impression qu'elle a ses désirées à côté de la sienne, c'est dommage. C'est peut-être lui le héros de l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix ? Oh putain. Ça va être d'une violence, cette histoire. C'est pas grave. Euh, ouais, par contre, il nous aurait fallu... Ouais, plutôt que de le payer ici, je vais prendre la... Comment la... Une nuit à Kassardis. Qui va me coûter moins cher. Je vais passer par le... Comment le... Le puits. Revenir un peu plus loin et aller voir la forêt de la sorcière. Comme ça, on va augmenter notre... Notre... Comment... Notre capacité à... Enfin, notre... Oui, notre... Notre nombre de choses-souris tuées, pardon. Je vais y arriver. Ouais, alors ça, plus sûr de rester sur les routes. Je ne vois pas encore. Merci. Hop là, boum. Il y a une épée longue, en plus. Alors, brush d'âme en taille cruelle. Et moi, je n'ai toujours pas de nouveauté de ce côté-là, effectivement. C'est pas grave, on se voit. Je regardais juste. Ok, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Tout à fait. Alors, ça, c'est l'espèce de tuto pour le DLC. Hop. Il y a un trou en dessous de la capitale qui conduirait par-delà la faille. Oui, je le connais, c'est le... Le truc des... Le truc des... Comment s'appellent des pions, là. Dark Horizon. Hop. Accès au serveur. Ah, bon, ellipse. Preux, chers amis, c'est bon. Allez, on repart. Hop. Chaise de savoir. Ne m'intéresse pas. On va cependant... Est-ce qu'on va aller voir si elle a des équipements sympas ou pas ? Si on n'a plus de thunes. Pour aller voir si on peut vendre des choses, peut-être. Petite noix, interventive, grande noix. Non, il y avait un truc dans le monde qui coûtait cher, mais je ne sais plus. Dites-moi, est-ce que j'ai le droit de vendre ? Est-ce que je n'ai pas le droit de vendre, en fait, dans les commentaires, chers amis, s'il vous plaît. Petit croc, utilisé pour les armes et les armures. Oeil difforme, je vais les garder, ça aussi. Griffe allongée, je peux les donner. Plume de harpy, je peux les donner. Ça, ça a coûté cher, je ne vais pas le donner. Le morceau de fer, je les garde. 20 bizarres, je peux le donner. 20 dénués, je le garde. On va déjà donner ça. On fait 3000 pièces en plus. Au niveau de... Ok, la paix royale, elle n'a pas mieux. Ok, donc non, elle n'aura pas mieux. C'est gentil. Plutôt frais. Ça veut dire quoi, ça ? Plutôt frais. Hop, descendons. Alors, on va voir des rats devant. Voilà. Ici, on va voir des chauves-souris. Mais j'aimerais... Pourquoi ma torche s'est éteinte ? Est-ce qu'elle s'est éteinte ou est-ce qu'elle s'est... Voilà. Ok, c'est bon. Ça nous aura fait un petit peu mal, mais... Rien de bien méchant. Honnêtement, je préférerais avoir plus mal que ça. D'ailleurs, à ce tarif-là... J'avais oublié celle-ci. Hop. Voilà, donc j'ai trempé ma torche. Génial. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, ça en fait toujours un peu plus. On aura dû passer par là dès le départ. Hop, un petit coup de soin. Ça ne va pas nous faire de mal. Non, c'est à moi. Ah, il y a un coffre donc. Hop. Une bourse. Quelques pièces d'or. Toujours agréable. Hop. Et on a ratterri ici. Le problème, c'est que tant que nous sommes mouillés, ça ne sert à rien d'allumer la torche. Un crâne. Normalement, par là, il y a des rats. Ce qui fait toujours de l'XP supplémentaire. Ce n'est pas une question de réserve de poids, là. C'est une question d'être mouillé, je crois. Je vais réessayer, hein, mais... Ajouter du poids. Par contre, il va me falloir peut-être que je refasse un petit peu. Hop. Ah, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de vin dénué ni de parfum apaisant. De rustipatate, pardon. Donc, ce n'est pas avec ça. Étrange. Bon, ce n'est pas grave, là n'est pas la question. J'aurais préféré le prendre, le lait de rustipatate. Une save d'absinthe. Donnée à Marcus. Pas grave. Je me trompe de touche. Tu n'avais rien d'autre ? C'est marrant, j'aurais juré qu'elle venait de prendre autre chose. Bon, c'est bizarre. Vin dénué. Normalement, ce n'est pas ça qui est... Non, mais on peut faire du poids. Je ne vais pas chier dans la colle, quand même. Simple sécher. Simple sécher. Bon, c'est bizarre. Bon, j'en achèterai, ce n'est pas grave. Hop. Progressons. Progressons. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que la latin ne soit pas mouillée. Le coffre à part hop-hop. Non, bien sûr que non. Ok. C'est dommage que les monstres par hop-hop n'ont plus, d'ailleurs. Ah, putain de serpent, j'avais oublié, vous. Bien joué. Un œuf d'or. Un œuf pourri. L'œuf d'or est sûrement un drop rare, j'imagine. Les souris. Fais-je pas les cons. Non. Ok. On progresse. Il y a des bandits à nouveau, ça aurait été cool aussi. Pour l'XP, c'est toujours sympa. Enfin bon. Juste pour voir, on en est où au niveau de la quête des chauves-souris ? 18. Putain. Bon, il faudra qu'on repasse par là. À un moment ou à un autre. On fera le tour au niveau de Kassardis peut-être. On verra bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça. Il y a les loulous par là. T'inquiète pas, je suis au courant qu'il y a des bébêtes. T'es pas encore allé par là ? Apparemment, les loups sont restés morts depuis la dernière fois. Avec un peu de bol, les voleurs aussi là-haut. Ouais, apparemment, c'est le cas. C'est à la fois bien et pas bien, parce que du coup, on va trouver moins de choses. Par contre, je vais pouvoir couper ma torche, si on peut dire. Posé, hop, voilà. Qu'on gaspille pas le peu de poids qu'on a, du coup. Ce serait bien qu'il me rattrape un petit peu derrière. L'IA de ce jeu était déjà pas terrible, terrible à l'époque. Le pass-finding encore moins. Comme vous avez pu le voir, c'est un gros monstre. C'est un peu facile de l'éberner. Vous allez voir quand j'aurais pris une classe d'archer ou de voleur. Ok, un petit peu d'XP supplémentaire. Alors, il est très très bien lui. Sauf qu'il est extrêmement lent à attaquer, et du coup, il ne touche aucun monstre. Yo. Hop. Oh, cette voix, par contre, ça va être terrible. Je suis contre le RP. Je fais un monstre raté. Un pion raté. Maintenant, allez tous vous faire enculer. Hop. Hop. Ah, mais les deux, les deux sont vraiment très particuliers. C'est con, parce que Oron avait l'air vachement RP. Je n'y vais pas. Ah, la fameuse brume. Bon, on y va. La fameuse brume de la forêt. Alors. Le bois de la sorcière regorge de monstres puissants. Je n'en ai pas encore trop vu. Ce qu'il faut pour enlever la brume, normalement, c'est trouver tous les petits totems. Je n'ai pas envie de m'emmerder à les trouver. Ok. Les petits cochons là-bas. Alors. L'avantage, c'est que la dernière fois, on avait un mec capable de... Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas avec des clics. Il est capable de nous diriger là-dedans. Donc, vous voyez, on a de la brume jusque sur la carte. Et c'est sur cette brume-là qu'on peut faire disparaître via des... Via des commandés totems. Regarde si on ne peut pas en trouver quelques-uns aux alentours. Un gobelin là-bas. Deux gobelins là-bas. Hop. Ça, c'est quoi ? Bouteille d'eau. Dommage, il n'aurait pas fallu que ce soit de l'huile. T'adminerai, je prends. Là où est-ce qu'il est ? Putain de t'adminerai. Là. Bien sûr qu'on a gagné. Ça a cru. Ça a cru. Save d'absinthe, je prends. Une corne de gobelin, je prends. Vous voyez, donc on a encore de la brume là. Voilà, il y en a un là-bas. Hop. Vous voyez, ça s'est dégagé au niveau de la brume. Voilà, on a pété un des machins. Ça a plus. Cuit de sac, vous voyez. Pourtant, il y a une entrée. Ok, c'est parti. On y va. Chiffon absorbant, pourquoi pas. Ça va pas me faire croire que je peux pas monter par là. Le jeu refuse. Non, c'est bon. Alors, fiole de poison. Ah bah de toute façon, on retourne à Kassardis en plus tout à l'heure. C'est assez confortable ici. Hop, les. Faites dans vos dents, tiens. Qu'on rigole. Ah. Ça m'intéresse ce que tu dis là. Hop. Surtout qu'on arrive normalement près de la cabane, non ? Bon, on est encore loin. Mais on est sur le chemin. Donc, c'est bon. Waouh. Ah, bison. Je pense que je vais prendre la classe de mage archer. Archer mage, là. Prochainement. On verra bien ce que ça donne. Ça va me changer de mon armure, mon armure lourde, mais... Ok. Je sais que je peux... Je pourrais gérer cette classe. Nous y sommes. Elle est là. Bonjour. Hop, excuse-moi. Vous me semblez familier. Oula, mais t'es complètement drogué, ma grande. Je vais parler avec vous, avec ceux qui vivent au-delà de la forêt. Tiens, j'ai ça pour toi. C'est simple. Ah, pour brasser de la bière. Voilà, tout à fait. Très bien. Prenez celle-ci, je vous en prie. Merci. Donc ça, c'est fait. Et donc, on avait vu qu'il y avait un chemin par là. C'est ça ? Mais qu'il était bloqué, bizarrement. Effectivement, il est bloqué. Non, c'est pas par là, le chemin. En question, il n'est pas par là. Il est plus par là. Oh. Ah oui, puis, il est bloqué par un mur invisible. Le sac. Non, ça, c'est clairement un monstre. Ça, c'est un monstre à genoux. C'est un monstre à genoux. Je ne m'y connais pas. Vous voyez, d'ailleurs, je peux même grimper dessus. Ok, pourquoi pas. Je ne peux rien y faire, de toute façon. Le coffre est ouvert. Je prends des champignons, parce que nous, on est dérogués. Hop, et on passe par là. On va gagner du temps. Pour retourner à Kassardis. Hop. Si on doit repartir, je préfère encore repartir sur le début d'une autre journée, chers amis. Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et tu t'es dit que je vais le prendre, parce que voilà, fuck it, c'est ça. Bah, ça ne va pas se passer comme ça, ma grande. Alors, au niveau des équipements. Murs en bois. Elle ne peut pas l'équiper. Donnez à Marcus, mais il ne pourra pas l'équiper non plus, de toute façon. Parce que c'est un des fameux boucliers magiques. Un bouclier magique de paladin. Une bourse. Une autre bourse. Boum. Voilà. Problème résolu. Problème résolu. Hop. Il va peut-être falloir que j'apprenne à farmer l'argent dans ce jeu, quand même. On va reprendre une nouvelle journée, en fait, pour repartir ensuite vers la capitale, s'il n'y a aucune quête supplémentaire à faire dans le coin. Journal. Donc. On a sorti hier, ça c'est fait. Chacun ses goûts. C'est une feuille de laurier. Oh, il y avait plein de trucs. Feuille de laurier. Faut que je trouve ça où ? Attendez, je reviens. Ah, bah on le fera une autre fois, parce qu'apparemment, elles sont autour de ses laines, donc autour de sa maison. Génial. Dit-on conservé, ça, j'en ai pas. 20 insignes de quête, si tu veux. Une chair dévot. Je serai récupéré à une bourse en serpent. 50 clairons matinaux. Ok, il y a une chier de quête que je ne peux pas réaliser. Du coup, bah, vous savez quoi ? On va faire ce qu'on avait prévu de faire. Et on va retourner là-bas. Puis une fois qu'on sera là-bas, déjà, On verra sur place. Hop. Allons dormir. Et moi, je refais une ellipse, hein, parce que j'aime faire ça. Re, chers amis. Bon, nous voilà prêts à partir. Nous partirons donc. Pavé de bête. Petit rond. Couteau étranger. Saumon. C'est du thon qu'il m'aurait fallu. Si j'avais du thon, j'aurais acheté une... Si j'avais été du thon, j'aurais acheté une... Il y a des quêtes ? Putain, il y a des quêtes. Révolte des gobelins. Triomphée de trente gobelins. Région sud de Grand Siste. Écoute, je vais l'apprendre. Que un noir. Triomphée de dix harpies. Ça, c'est bon aussi. Cherche garde du corps. Oh, j'aime pas les escortes. Benita. Région Cap de l'Alliance. Connais pas. Plage des eaux sanglantes. Quinze infusions apaisantes. Transpierre raisins. Ça, on reviendra à les faire. Par contre, les trente gobelins, ça peut aller très très vite, comme très très lentement. Parce qu'on vient de se reposer dans la putain d'auberge, gamine. Faut suivre un petit peu l'histoire. Re, chers amis, oui, ça a bugué encore une fois. Donc, vous avez raté tout le retour avec quelques quêtes simples de bashing de mobs, donc de kill de mobs. Bon, malheureusement, vous avez raté la fin. Donc, moi, j'ai contacté entre-temps, parce que comme j'ai vu que ça avait bugué, j'ai contacté... j'ai contacté GeForce. Qui m'a indiqué que de toute façon, avec Windows 10, pour l'instant, il n'y avait encore que de la merde qui marchait. Enfin, ça marchait. Il n'y avait rien qui marchait, quoi. Donc, du coup, du coup, je suis revenu sur Windows 8.1. Voilà. Donc, maintenant, j'espère que ça va tenir. Je n'avais pas de problème avant, donc il n'y a pas intérêt à ce que j'en ai maintenant. Sinon, on verra comment on va s'arranger. Donc, voilà, les amis, encore une fois, désolé. Malheureusement, c'est les aléas... de Windows 10. Bon, donc voilà. Encore une fois, désolé. De toute façon, vous n'avez rien à loupé au niveau de l'histoire, en tout cas. Quand je suis rentré à Grand Soren, c'est ça, à Grand Soren, je n'ai rien fait, rien donné. Je suis juste rentré et j'ai changé de quête. J'ai changé, par contre, de classe. Vous verrez ça tout à l'heure. Et donc, d'équipement. Et c'est vraiment qu'à la fin. Donc, vous n'avez rien à rater au niveau du gameplay. Même moi, je vais le découvrir. A tout de suite, les gens. Enfin, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501